Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Quels sont les péchés majeurs, les péchés capitaux ? Vous m'avez demandé de faire une vidéo pour compter en fait, pour vous donner une liste de péchés majeurs pour qu'on puisse pouvoir nous abstenir de commettre ce genre de péché. Vous savez que les péchés majeurs sont des péchés sur lesquels Allah a promis de donner des châtiments douloureux et des punitions très dures et sévères. Alors, une définition, que signifie un péché majeur ? Un péché majeur est d'où on peut savoir qu'un tel péché est un péché majeur. En fait, un péché majeur, d'abord, si on voit dans plusieurs hadiths que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les imams sallam ont dit qu'un tel péché, on parlait d'un péché particulier et on dit qu'un tel péché est un péché majeur. Dans ce cas, on comprend que c'est un péché majeur. Ça, c'est le premier point. Deuxième groupe des péchés majeurs, les péchés qui ont été mentionnés dans le Coran, dans les versets du Coran, et Allah a promis de châtier les gens qui commettent ce genre de péché un châtiment douloureux. On comprend que ces péchés aussi sont des péchés majeurs. Troisième groupe des péchés majeurs sont des péchés qui ont été mentionnés dans les hadiths. Les imams, alayhi wa sallam, n'ont pas dit que ces péchés sont des péchés majeurs. Mais ils ont dit que ces péchés sont pires que des péchés majeurs. On comprend qu'alors, ces péchés aussi font partie des péchés majeurs. Alors, je vous donne une liste des péchés majeurs. Plus de 50 péchés majeurs, des péchés capitaux, d'après les versets du Coran et d'après les hadiths du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et des imams, alayhi wa sallam. Inch'Allah, ce sera le sujet d'une série de vidéos. Maintenant, je vous donne juste une liste, juste le nom des péchés. Après, je vais faire une vidéo séparément pour chaque péché, pour vous rapporter, vous parler des versets du Coran qui parlent de ce genre de péché, et des hadiths qui parlent de ce péché et ce que les imams, alayhi wa sallam, disent sur ce genre de péché. Donc, dans cette vidéo, je vous donne juste une liste des péchés majeurs. Avant de commencer, si les vidéos vous intéressent, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour nous soutenir et de partager la vidéo avec vos entourages. Et si vous n'êtes pas toujours abonné à notre chaîne, cliquez sur « S'abonner » et il y a une cloche. Cliquez sur la cloche aussi pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Mais bon, la liste des péchés majeurs. Premier péché, association ou le polythéisme. Al-Sherkoubillah. Deuxième, désespoir à l'égard de Dieu. Troisième, al-Qunout. Al-Qunout, c'est le niveau plus élevé que désespoir. Ça veut dire que tu es désespéré de la miséricorde de Dieu et tu penses d'une mauvaise manière à la miséricorde de Dieu. Tu dis que non, je sais qu'Allah ne m'aide pas, je sais qu'Allah ne me regarde pas, je sais qu'Allah ne m'entende pas. Ça, c'est Al-Qunout. C'est le troisième péché majeur. Quatrième, al-amn min makrallah. Ça veut dire que tu crois que tu es en sécurité du châtiment de Dieu. Ça veut dire que tu crois que non, Allah ne pourra pas me châtier. Allah ne pourra pas me punir. je fais tout ce que je veux et j'ai la sécurité du châtiment de Dieu. Ça, c'est un péché majeur. Cinquième, le fait de tuer une personne innocente. Sixième, le fait d'être désavoué par les parents, déserté par les parents. Le fait que vos parents ne vous considèrent plus comme leurs enfants. et ça, c'est réciproque en fait pour les parents aussi en ce qui concerne leurs enfants. Si un enfant a tellement souffert de la part de ses parents qu'il ne considère plus ses parents comme ses parents. Ces deux, en fait, les deux côtés sont considérés comme un péché majeur. septième, quat al-rahim, couper les liens de parenté avec les membres de la famille. Huitième, s'emparer d'injustement des biens des orphelins. Neuvième, ar-reba, l'usure. Dixième, al-zena, la fornication et l'adultère. Onzième, al-levat, homosexualité des hommes et douzième, homosexualité des femmes. Et treizième, al-qadf, le fait que tu accuses un homme musulman ou une femme musulmane d'avoir fait la fornication ou de l'adultère sans avoir de témoin. Le fait, une telle accusation fait partie des péchés majeurs. Quatorzième, le fait de boire du vin, ça fait partie des péchés majeurs. Quinzième, les jeux de l'argent, les jeux de hasard font partie des péchés majeurs. Seizième, el-ishteral bel-malahi, ça veut dire que tu participes aux assemblées dans lesquelles on ne fait que des actes haram. Ça fait partie des péchés majeurs. Dixseptième, al-rena. J'ai déjà fait une vidéo sur la définition de al-rena. Al-rena ne veut pas dire que toute sorte de la musique est interdite. Non, bien sûr que non. J'ai fait une vidéo, je vais mettre le lien ci-dessus. Vous pouvez regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai tout expliqué sur al-rena. Que signifie exactement al-rena. Dixhuitième, péché majeur, mensonge. un vrai croyant ne ment jamais. Dixneuvième, le fait que tu jures, en fait, le fait que tu jures en fait un faux serment. Tu jures et tu mens. Tu dis, je jure par Allah que je n'ai pas fait ça alors que tu as fait ça. Ça fait partie des péchés majeurs. Ou tu vends un produit, tu dis, je jure par Allah que ce produit a une meilleure qualité alors qu'il n'a pas une meilleure qualité. Un faux serment fait partie des péchés majeurs. Vingtième péché majeur, un faux témoignage. Par exemple, ton ami te demande de l'aider au tribunal pour donner un faux témoignage. Ça fait partie des péchés majeurs. vingt-et-un, le fait de s'abstenir de témoigner lorsque tu peux être témoin au tribunal pour aider un croyant, pour aider une croyante. Tu as été présent, tu peux témoigner au tribunal, mais tu t'abstiens de témoigner au tribunal pour aider un croyant ou une croyante. Ça fait partie des péchés majeurs. Vingt-et-un, le fait de ne pas respecter sa promesse, ses contrats, ses pactes, par exemple, avec les autres, avec n'importe quelle personne. Ça fait partie des péchés majeurs. Vingt-trois, le fait que tu ne respectes pas le dépôt des gens. Par exemple, je t'ai donné quelque chose pour que tu gardes comme dépôt et après je dis lorsque je reviens du voyage, je vais te le prendre. Mais tu ne respectes pas. D'accord, ça fait partie des péchés majeurs. Vingt-quatre, voler, le bien des gens, le vol. Vingt-cinq, c'est mentionné dans le Coran Al-Mutafafin, le fait que lorsque tu vends quelque chose, tu fais du commerce, tu vends quelque chose. Tu dis, par exemple, tu vends une bague, tu dis que cette bague est de l'argent alors que cette bague n'est pas de l'argent ou cette bague a été mélangée, c'est un mélange de l'argent et d'un autre métal. Ça fait partie des péchés majeurs. Ou tu vends un produit, tu dis que c'est original alors que ce n'est pas original. Tu vends un produit, tu dis que c'est original, par exemple, d'un tel pays alors que ce n'est pas d'un tel pays, c'est d'un autre pays. Ça fait partie des péchés majeurs dans le commerce. 26, le fait de gagner de l'argent des chemins harams et illicites. Les travaux qui sont harams, par exemple, par exemple, tu vends du vin et tu gagnes de l'argent en vendant du vin. Ça fait partie des péchés majeurs. 27, le fait de s'abstenir de ne pas donner le droit des gens. Tu es un chef, tu es le directeur d'un bureau et tu ne donnes pas le droit de tes ouvriers, tu t'abstiens. Ça fait partie des péchés majeurs. 28, fuir du djihad. Lorsque le djihad est obligatoire, tu fuis de participer au djihad. Et vous savez que le djihad n'est pas seulement le djihad dans le champ de la bataille. Le djihad culturel aussi, pour la propagation de l'islam aussi, qui est toujours obligatoire. 29, le djihad ça veut dire le fait de s'apostasier. Lorsque tu t'es converti à l'islam, que tu as annoncé que tu as été convaincu par l'islam, tu as cru que l'islam est le droit chemin, mais maintenant, tu détestes l'islam. Même si tu sais que l'islam est le droit chemin, mais tu sors de l'islam. Dans ce cas, tu as commis un péché majeur. 30, trentième péché majeur, le fait d'aider les oppresseurs, les injustes. 31, le fait de ne pas aider les oppressés, les gens qui souffrent de l'injustice. 32, la magie. J'ai déjà fait une vidéo sur la magie, je vais mettre le lien ci-dessus, vous pouvez regarder et écouter toutes mes explications sur la magie. péché majeur suivant, l'israff, gaspillage, fait partie des péchés majeurs. Encore, l'arrogance et l'orgueil font partie des péchés majeurs. Péché suivant, la guerre contre les musulmans, le fait de commencer ou de participer à une guerre contre les musulmans, ça fait partie des péchés majeurs. La consommation de la viande du porc fait partie des péchés majeurs. Abandonner la prière, ne pas accomplir la prière intentionnellement et volontairement fait partie des péchés majeurs. S'abstenir de s'acquitter de la zakat fait partie des péchés majeurs. péché suivant, négliger l'obligation du pèlerinage fait partie des péchés majeurs. Péché suivant, le fait de s'abstenir d'accomplir n'importe quelle obligation religieuse. Tu sais qu'un tel acte est obligatoire dans l'islam mais tu négliges, ça fait partie des péchés majeurs. Le fait péché suivant, le fait d'insister à commettre un tel péché, n'importe quel péché, le fait d'insister de faire, de commettre un péché, même si ce péché n'est pas un péché majeur, mais le fait que tu insistes et tu répètes à commettre un tel péché, ça fait partie des péchés majeurs. Et 41 des péchés majeurs, c'est quoi ? Le fait que tu humilies un péché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'imam Sadr alayhi salam dit, tu dis, si je n'avais juste un, je n'avais un, ce seul péché, j'étais heureux, je serais heureux. Si je ne commettais juste ce seul péché, je serais heureux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pense que ce péché que j'ai commis, même si c'est un seul péché, ce n'est rien. Je dis, si ce n'était ce seul péché, j'étais heureux. L'imam alayhi salam dit, ne pense pas que même un péché, c'est petit, tu as désobéi à Allah. Regarde qui tu as désobéi. Ne regarde pas ce péché. 42, c'est quoi ? La médisance, le fait de parler sur le dos des gens. 43, 44, pardon, annamima. Annamima, j'ai regardé dans les dictionnaires arabes français, ils ont traduit la calomnie. Alors que annamima, c'est, signifie le fait d'essayer de rompre le lien entre deux personnes. Par exemple, il y a deux amis, tu vas chez un ami, tu dis, tu sais, par exemple, ton ami a dit quoi ? Derrière toi ? Et tu dis des mensonges. Et tu vas chez l'autre ami et tu dis la même chose pour couper leur lien, leur amitié. Ça, c'est annamima. Ça fait partie des péchés majeurs. Péché suivant, le fait d'attaquer l'honneur d'un croyant, d'une croyante, ça fait partie des péchés majeurs. Péché suivant, user de ruses, tromper les gens, des croyants, ça fait partie des péchés majeurs. Péché suivant, l'ihtakar, ce que nous disons en français, accaparement. Accaparement fait partie des péchés majeurs. Péché suivant, la jalousie. Il y a beaucoup de hadiths sur la jalousie. Péché suivant, le fait d'avoir la haine contre un croyant ou une croyante. péché suivant, péché majeur suivant, le fait d'être intermédiaire entre deux personnes qui font la fornication. Tu mets deux personnes en contact pour qu'ils fassent la fornication ou l'adultère. Le fait d'être intermédiaire entre deux personnes pour faire un tel péché, ça aussi, ça fait partie des péchés majeurs. péché suivant, c'est quoi ? La masturbation. Péché suivant, le fait d'innover dans la religion. Innovation dans la religion. Rajouter quelque chose à la religion qui ne fait pas partie de la religion, fait partie des péchés majeurs. Péché suivant, c'est quoi ? Le fait de juger injustement au tribunal. Si tu es un juge, ça fait partie des péchés majeurs. Péché suivant, le fait d'être ingrat et ne pas être reconnaissant à l'égard de Dieu fait partie des péchés majeurs. Péché suivant, le fait de faire la discorde, la division dans la communauté musulmane, fait partie des péchés majeurs. Péché suivant, le fait de vendre des armes aux polythéistes, aux infidèles, aux ennemis des musulmans, fait partie des péchés majeurs. Et dernier péché majeur, c'est l'accusation. Si tu n'as pas de témoin, tu n'as pas le droit d'accuser un croyant, une croyante ou n'importe quelle personne, ça fait partie des péchés majeurs. Je vous ai donné 58 péchés majeurs qui font partie des péchés capitaux. Il faut absolument faire attention à ne pas commettre ce genre de péché. Et je vous ai donné une règle. Le fait d'humilier un péché mineur fait de ce péché mineur un péché majeur. Ça veut dire, si tu fais un péché, tu dis, non, ce n'est rien. Après, je vais me repentir. Ça, ça devient, si tu penses comme ça, ce péché devient un péché majeur. Qu'Allah nous accorde la force, nous aide à pouvoir nous abstenir de commettre ce genre de péché Inch'Allah et à pouvoir en fait nous rapprocher de Dieu de plus en plus Inch'Allah. Si les vidéos vous intéressent, n'oubliez pas de cliquer sur J'aime Inch'Allah. Après, je vais faire une série de vidéos et je vais vous expliquer tous ces péchés avec les sources, les versets du Coran et la Hadith Inch'Allah. Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.